Générique Bonjour Rony Oh Michael, Shalom Quel plaisir Chag Sameach Chag Sameach, bah oui On appelle à la fête de Soukhot Chag On est entre Rosh Hashanah et Soukho Voilà, exactement Et nous sommes sortis de nos Soukhot respectives Pour être dans ce studio Et l'aftara de Zahari Elle commence par une note absolument troublante Nous sommes sous la Soukha Les rayons du soleil sont tamisés par le Srah généreux Dont nous avons embelli nos Soukhot Et tout à coup Zahariah nous dit Voici venir le jour annoncé par l'éternel Où ton butin sera partagé dans tes murailles au Yerushalayim Alors on est bien tranquille sous les Soukhot Et tout à coup on nous annonce une destruction Alors comment il faut comprendre ça ? Bah déjà remet Zahariah dans son contexte Zahariah c'est le second temple C'est une époque difficile Qui n'a pas donné le répondant qu'on attendait D'abord parce que les juifs Puisque c'est les seuls que nous connaissions à ce moment là Ceux qui sont à Meubel sont des juifs Les habitants de la Judée On l'a déjà dit Ne reviennent pas Ceux qui reviennent sont très peu nombreux Et en tout état de cause L'évolution de la situation N'est pas prémonitoire du mieux et du meilleur Et la prophétie de Zahariah C'est véritablement tranchée dans le vif du sujet Parce que le texte nous dit dès le début Que la ville pour prendre comme symbole Jérusalem Sera partagée en deux La moitié sera déportée Une nouvelle fois Exilée Et l'autre moitié sera là pour assister A un événement Qui sera plus que bouleversant Sera aussi dramatique Puisqu'il y aura un tremblement de terre Etc Il faut lire Zahariah Pour le voir et l'entendre Est-ce qu'il faut prendre ça au sens propre d'ailleurs La division de Jérusalem Est-ce qu'il faut la prendre au sens propre ? A l'époque de Yoach Il y a déjà eu ce tremblement de terre Avant Zahariah A l'époque du premier temple Le fait que Jérusalem soit sur La faille siro-africaine Rien de nouveau sous le soleil Nous le savons Donc bien évidemment Que la probabilité Existe Est-ce métaphorique Ou est-ce réellement ? Les deux sont possibles Bien entendu Mais il y a une situation Qui nous intéresse Parce que nous lisons cela Au moment de la fête De Soukot Et la question que tu viens de poser On la pose aussi à propos de Soukot Pourquoi ? Parce que pour la fête de Soukot On demande Est-ce que la Soukha Représente l'événement miraculeux ? Ou bien est-ce que la Soukha Représente l'événement naturel ? Alors ils sont plusieurs Ceux de nos sages Rabbi Liezer dira Ananiakavod Rabbi Akiba dira Soukhamamash C'est-à-dire que nous parlons de cela Un documentateur d'Espagne Ibn Ezra Dira lui aussi Mais non, mais non On parle de choses Très concrètes Alors tu sais Cet Haftara Mise ainsi devant A l'entendement de nos oreilles Métaphorique Au réel Comment dirais-je La division de Jérusalem Qui était appelée A devenir le centre de l'humanité Cette division annoncée C'est quelque part l'échec De la spiritualité de l'humanité Et peut-être que le troublement de terre C'est l'acte par lequel Akadosh Barucho Préférera détruire lui La ville appelée à être sainte Et dont la sainteté a été refusée Par les nations Parce que derrière cette destruction Il y a la guerre de l'éternel Contre les nations Absolument Mais la première chose Que nous entendons C'est que Israël se trouve Dans une situation affaiblie Malheureuse Il est même incapable De se défendre ici C'est-à-dire que cette époque Du deuxième temple Qui aurait pu signifier Une nouvelle souveraineté Une nouvelle indépendance Et bien s'avère A contrario C'est-à-dire que nous sommes Dans une situation de précarité totale Et que face à l'envahisseur Et bien seul Dans le prophète Zécharia ici Qui reprend un thème Qui est courant Chez les prophètes Lequel ? Celui que l'éternel Va venir Sauver et délivrer Israël Mais pour quelle raison ? Cela serait Sa responsabilité Il y a bien sûr Le fait Que les enfants d'Israël Souffrent à un moment donné Mais ceci est conséquent De leurs faits et gestes Mais est-ce que l'on laisse Les conséquences De ces faits et gestes Aboutir Ou bien est-ce qu'à un moment donné La nature ne peut plus être Ce qu'elle est Et que Entre guillemets Un miracle doit arriver C'est-à-dire la délivrance C'est-à-dire une victoire Qui viendrait signifier L'éternité d'Israël Là c'est la guerre De Gog et Magog Qui est annoncée ici Et quelque part Akkadosh Bolcho Prend la défense De son peuple Quand il voit Que son peuple Est assiégé Et attaqué Par toutes les nations Du monde C'est-à-dire que Le projet divin De constituer Jérusalem Comme la capitale De la spiritualité mondiale Il a échoué Il a échoué Pour multiples raisons Qui sont des raisons Propres à Israël Qui sont une propre nation Donc Hachem intervient ici Il intervient ici En tant qu'Hichmilchama En tant qu'homme de guerre Contre les nations Il prend la défense De son peuple Et l'avènement Et l'évènement Est ce bouleversement De la nature C'est-à-dire qu'il y a Dans la création Les lois immuables De la création Et c'est l'une des seules fois Où l'on va voir Ces lois immuables Devenir muables Pour la raison Qui nous préoccupe Où l'éternel Va remanier Les lois naturelles Et les bouleverser En général Dans le texte biblique Lorsque l'éternel intervient C'est qu'il vient en aide A des hommes Qui avaient Qui s'étaient engagés Il est donc le support Mais non pas celui Qui au vu et au su De l'homme En erreur Ou en accord Avec la volonté divine Agit Et Dieu le laisse agir Il va intervenir A un moment donné Mais là Il n'y a véritablement Plus rien à faire Le peuple Le peuple je l'ai dit Est affaibli Malheureux Il est dans une précarité totale Précarité qui ne touche pas simplement le corps Bien entendu Ce n'est pas de ce corps dont je parle Quand je dis la précarité C'est la précarité morale C'est de cela dont je parle A chaque fois Que nous serons confrontés A l'idolâtrie A l'abandon Des lois de l'éternel Ce sera toujours Mais sans aucune exception Toujours conséquent D'une défaillance De cette identité morale Dont on parlait Il y a deux semaines Oui oui mais elle n'est pas présente Dans l'Aftara Cette identité morale Prise en défaut Là c'est Akadosh Barucho Qui interpelle les nations Parce que c'est une Aftara Pour les nations En fin de compte Je parlais Des raisons Des moyens Qu'ont les nations De pouvoir entrer Lorsque j'essaye d'expliquer Nabuchad Netsar Titus Aram Sancheriv Comment ont-ils pu franchir Les portes Les forteresses d'Israël Je dis De manière claire et nette Qu'à chaque fois Que ces gens Ces maîtres du monde Des maîtres des nations Ont pu pénétrer En Israël C'est parce que les portes D'Israël Étaient défaillantes Et pourquoi Étaient-elles défaillantes ? Pour ce que j'ai dit Précédemment La mise à vale De cette identité morale Oui les nations Viennent Mais à ce moment là C'est venir Et dire Qu'il y a un danger Comment dire De solution finale Mais là Akalosh Babukou Dit aux nations Regardez Ce peuple là Il m'a célébré A Rosh Hashanah Comme créateur Du monde Il m'a Il m'a demandé De passer De pardonner Ses fautes A Kippour Et maintenant Il vit dans des petites cabanes Et tout Dans la précarité Voulue Assumée Et c'est ce peuple là Que vous voulez attaquer Réduire Et détruire Et bien Vous allez vous les nations Je vais vous obliger Maintenant Chaque année Chaque mois Vous serez obligés De venir A Jérusalem Devant moi Et faire un monde honorable Donc c'est une aftara Qui s'adresse aux nations C'est le futur de l'humanité Qui est exposé ici Bien entendu Mais encore une fois Si nous voulons expliquer A nos élèves Ou à nos téléspectateurs Il faut pouvoir Tenir entre nos mains Les tenants Et les aboutissants C'est la raison pour laquelle Il est toujours bon De rappeler Ce qu'il y a en amont De la situation Que nous décrivons Alors oui Dans la seconde partie De la aftara Nous voyons La réaction des peuples A la guerre Et pas seulement Leur réaction Vis-à-vis de la guerre Dont il est question Et de l'intervention divine Bouleversant Les lois immuables De la nature Mais nous voyons ici Dans le texte La propension De ces nations A se rendre Entre guillemets Ce que je dirais Verset sous cote Verset sous cote Il y a là Et il y a là Une volonté En faisant En provoquant Cet événement De la venue Des nations Bien sûr La reconnaissance De la providence divine Ce que nous appelons La ashgaha De reconnaître La providence divine Et c'est tout à fait étonnant Bien entendu Qu'à travers ces jours Même lorsque nous disons La aftara Et bien nous sommes Nous débutons En tout cas Dans cette aftara Du premier jour De sous cote Et bien nous allons Commencer A offrir Des sacrifices Qui vont venir Comment dire Interpeller Appeler Les différentes nations A venir rejoindre Israël Et on sait ce qui sera dit Un peu plus loin Concernant l'Egypte Qui ne voudra pas Par exemple Venir Et à quoi Portera A conséquence Ce refus là Pour le devenir De cette universelle Dont nous entendons Parler Ici Et il y a eu Une mise en garde A l'adresse des nations Lorsque dans le verset 17 Kadosh Bukho dit Si parmi les familles De la terre Certaines ne veulent pas Monter à Yerushalayim Pour s'y prosterner Devant moi L'éternel Tsevakot Et bien la pluie N'arrosera pas leur terre Et en même temps On voit que La sainteté Va descendre au niveau Le plus matériel Qui soit Puisqu'on dit Qu'à cette époque Même les clochettes Des chevaux Porteront la mention Consacrée à l'éternel Ça veut dire Qu'après la division Provoquée De Jérusalem Après l'obligation Pour les nations De venir à Soukhot La kloucha La sainteté Sera sensible Sera perceptible Au niveau Le plus matériel Qu'il soit Et si tu veux Il est important De rajouter Que dans cette fête Qui vient rappeler L'universel Du sens Du sens Obvis de cette fête Il y a Bien entendu Le leitmotiv De dire Consacré à l'éternel Ce que je disais La reconnaissance De la providence divine Mais l'universel N'est pas le cosmopolitisme Ou un espèce D'universalisme Dans l'universel Il y a Cette reconnaissance De la providence divine A travers Ce que chacun Est Il n'y a pas Une indignation Des jeux Différentiels Pour venir Parler Du nous De l'humanité De cet universel Il y a ce nous A travers En français c'est bien Première personne Du pluriel Nous sommes un La première personne Mais du pluriel A travers la reconnaissance De la pluralité Qui la compose Ceci est l'universel A mon oeuvre La vie Comment dire Recommandée Et aspirée Pour Soukhot Je crois qu'en Nébou On dit Veaya Hachem Hachem Ikié Echad Bouchemot Echad Le nom d'Hachem Sera un Et son nom Sera un Hachem Il y aura une identité Entre le nom d'Hachem Et la création d'Hachem Mais en comprenant C'est à dire Il faut que nos téléspectateurs Comprennent Cette dimension De l'universel Nous ne rentrons pas Dans l'unicité Dans le conformisme Si tu préfères Il y a une reconnaissance De l'éternel Comme dans le couple Il y aurait une reconnaissance De l'idéal conjugal A travers le jeu Et le tu De l'homme et de la femme Qui viendrait Par cette reconnaissance Conjuguer leur verbe A la première personne Du pluriel Nous Merci René Merci à toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous